Le Président a donc chanté. On a bien envie de saluer le lead vocal par un standing ovation. Mais a-t-on le droit, avec une conjoncture aussi désespérante que celle vécue par les Sénégalais ? En effet, M. le Président, la vie n'est pas rose. Elle est même morose et tout sauf chantante. Inondation avec mort et maladie, pouvoir d'achat réduit comme peau de chagrin par la flambée des prix, père et mère de famille angoissée, santé chancelante, éducation défaillante, accidents mortels, terres bradées et même braconnées, anarchie foncière et immobilière, institutions chahutées, dépenses somptuaires pour des infrastructures pas toujours adéquates. Bref, le tournis est à la fois économique, familial et social. M. le Président, les Sénégalais sont fatigués. Ce constat d'un célèbre juge dans les années 80 est toujours d'actualité. Pire, vos compatriotes sont au plus bas de la pyramide de Maslow. Pendant ce temps, le père est dans les airs. Comme pour snobber son monde, il parle aux sinistrés des inondations avec leur bilan macabre alors qu'il est à des milliers de kilomètres du Sénégal. De ce fait, il est en vacances du pays, redescendre sur terre et oser regarder la réalité en face. Non pas en faisant la politique de l'autruche, mais en engageant un corps à corps courageux avec les urgences et les priorités. Une descente dans les zones inondées pour être au chevet des familles sinistrées aurait été plus parlante que les beaux discours. L'inertie de la gouvernance actuelle est sidérante, frustrante, révoltante même.